La production de batterie aurait une question de recyclage de déchets et un système qui marche au fioul je pense qu'il n'y a pas photo écologiquement même sans parler de prix sans parler je sais pas c'est c'est quoi les différences d'impact en fait le bilan carbone est plus intéressant effectivement après c'est possible des fois c'est un sacré des niveaux c'est des nouvelles consommations donc les gens parfois n'avaient pas forcément groupe électrogène et d'un coup des outils mais après c'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait on touche aussi les questions de développement un comment aussi dans ces zones reculées se développer dans une approche aussi durable et soutenable dans le temps quoi donc c'est toujours plus intéressant enfin tous les projets d'un point de vue écologique c'était plus intéressant de remplacer ces systèmes électrogènes par des systèmes solaires mais il faut avoir aussi en tête comme il y en avait des nouveaux qui apparaissaient bien bonsoir morgane bonsoir thomas donc est-ce que vous pouvez rapidement nous dire pour le mac journal quel est l'événement qui nous réunit ici ce soir donc ce soir on projette pour la première fois en cinéma notre documentaire de succès sur l'énergie qui est du coup un documentaire qui retrace notre voyage en afrique et en amérique du sud à la rencontre d'initiatives d'énergie solaire d'accord thomas oui bah écoute effectivement moi c'est un voyage qu'on a fait il y a trois ans maintenant oui et donc l'idée c'est un petit peu de recenser tous ces initiatives on est tous les deux en fait dans les métiers d'énergie et nous notre passion c'est la transition énergétique la transition écologique et aussi le souhait de partager au maximum avec les gens finalement les thématiques qui sont extrêmement présentes en ce moment là d'accord donc tout ça évidemment en lien avec votre activité professionnelle indirectement c'est en lien de fait mais c'est surtout un intérêt personnel d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs autour des énergies en joue là d'accord et donc vous avez fait un tas de prises de vue et vous avez monté vos prises de vue vous avez fait un film c'est ça alors on n'a pas fait le montage nous même pour la post-production c'est un monteur professionnel qui s'en est occupé on a fait une campagne de financement participatif pour financer ça parce que c'est quand même un vrai métier et du coup l'idée c'est d'avoir quand même un support qui soit qualitatif et accessible au plus grand nombre d'accord bon donc le film va pas tarder à commencer on se retrouvera donc pour le film où il y aura je suppose un débat qui va s'instaurer entre vous et puis le public voilà donc on se dit à tout à l'heure à tout à l'heure il y a des machines agricoles pour essayer de voir d'autres applications donc on voyait quand même au fur et à mesure que le voyage avançait et qu'on avançait dans notre liste de projets on voyait un peu ce qu'on avait déjà vu et donc ce qu'on cherchait pour essayer d'avoir un peu un panel une vision complète et après par contre de gros boulot c'était quand on est revenu de réfléchir à quels étaient les messages qu'on voulait passer et du coup sur quel projet on allait s'appuyer ou pas on a vu je crois 23 au total on a vraiment passé du temps et je suis même je sais même pas si on parle vraiment des 23 dans les documentaires en fonction des propos qu'on voulait porter aussi parce qu'au début on filmait très mal et qu'en fait c'était juste pas exploitable du tout non mais je demandais ça parce que c'est pas à l'auteur c'est que ça va faire 50 minutes à peu près mettant en avance des projets notamment sur la question du Rwanda qui effectivement peut faire figure de pointe mais pour avoir été en Afrique à étudier les questions c'est aussi un outil diplomatique que met en avant le régime je voulais savoir s'il y avait des questions de cet ordre-là éthique que vous vous étiez posé avant de avant de faire le documentaire ou si effectivement vous étiez resté sur le côté juste énergie c'est une solution et C'est vrai que c'est un bon point nous on est vraiment resté sur l'aspect énergie en regardant la foi porteur de projet et bénéficiaire On s'est quand même fait la question dans un épisode sur l'aspect le poids du gouvernement c'est sûr que le gouvernement Rwanda a vraiment été controversé mais ce qu'on a pu constater sur l'aspect énergie pure c'est que là ils sont des politiques qui en tout cas nous a fait enfin nous a beaucoup parlé par rapport à ce qu'on avait pu voir sur d'autres pays donc on a plutôt décidé de faire un peu la part des choses et de se dire bon bah c'est quoi finalement la bonne pratique qu'on a envie de retenir c'est qu'ils réfléchissent à la collecte, ils réfléchissent au recyclage ils réfléchissent enfin ils essaient de réfléchir un peu différemment par rapport à leur pays voisin et donc de pas rentrer dans les sujets politiques qui sont complexes quoi dans tous les cas il y aura des sujets politiques donc à l'heure où c'est arrêté quoi ça s'apprend comment la conversation du gouvernement qui sont éteint le wifi pardon il faut éteindre le wifi et éteindre la lumière de ce que dit monsieur Macron mais c'est peut-être pas que ça en fait je pense que la sobriété après je suis pas je suis pas un pro de la sobriété mais en tout cas on essaie de se l'appliquer aujourd'hui c'est la sobriété il y a aussi un changement de comportement finalement c'est pas simplement de se dire ok on va éteindre la lumière ok on va faire ci on va faire ça si on fait ça on va gagner 10% plus ou moins 10-15% c'est les efforts quand on fait un effort classique sur nos modes de vie on gagne à peu près 10-15% sur l'électricité si on veut vraiment être plus dry il faut changer nos modes de vie il faut changer nos modes de transport il faut peut-être aller plus doucement prendre des moyens plus légers le vélo un peu moins vite voilà une grosse partie de notre bilan carbone est quand même en lien avec le transport je vous invite quand même à faire à faire quelque chose qui s'appelle le bilan de l'ADEME qui est en fait un outil qui permet de nous calculer notre bilan carbone suivant en fait la manière dont on vit et tout à la fin du bilan ça dure une dizaine de minutes vous avez des thèmes et sur chaque thème vous avez en gros votre barre de carbone donc sur le transport il y a 2 tonnes sur l'alimentation il y a 3 tonnes sur voilà et à la fin on vous dit bah vous devez passer de 10 tonnes à 2 tonnes par habitant voilà on vit 10 et par 5 et ce qui est intéressant c'est surtout de voir quel est votre plus gros contribuant en fait à votre bilan carbone et c'est souvent finalement le transport et l'alimentation aussi l'alimentation très très carné c'est des choses qui finalement qui finalement va bousiller le bilan carbone la sobriété c'est pas que énergétique la sobriété c'est aussi comme on mange c'est vraiment un changement de notre vie et je pense que rien que faire ce petit bilan alors je sais pas comment je pourrais vous le transmettre mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de voir où est-ce que vous avez des marges de manoeuvre en fait pas mal on leur envoie à tous le documentaire c'était chouette déjà de pouvoir leur montrer il faut quand même qu'on les traduisent en espagnol et en anglais alors on leur envoyait en état mais bon c'est un boulot de dingue enfin les sous-titres ça aussi c'est un truc qu'on a sous-estimé on est en contact encore avec du monde et puis on les suit sur les réseaux donc on voit que ça tourne bien on voit qu'il y a des voix qui tournent bien quelques-uns qu'on a perdu forcément alors le joseph au Kenya c'est pas sur facebook ils m'ont répondu des messages des fois je pensais qu'il va bien quoi mais ouais c'est ce qu'il faut aussi vivre avec le voyage encore 3 ou 4 ans après c'est qu'on a toujours ces contacts on peut toujours les solliciter et nous sollicite alors là où c'est compliqué c'est sur l'Ethiopie le projet qu'on voit en Ethiopie bah vu que la situation est compliquée la situation enfin donc ça c'est la plupart des projets ont été mis en stand-by ceux d'un arbre sont encore très bien en Ethiopie c'est le nord de la capitale qui est en ce moment en grosse tension et la partie est qui est toujours un petit peu en tension qui est un petit peu épargnée cette fois-ci il y a les projets qu'on a vus c'était en partie est mais effectivement le MJ qui portait des projets aussi dans le Tigré la région qui est en ce moment en guerre là tous les projets ont été arrêtés et on sait pas en fait c'est très difficile d'avoir des informations parce qu'il arrive vite est-ce que le film sera disponible sur des sur Youtube ou des Dailymotion ou des réseaux comme ça ? alors un jour oui mais pas tout de suite non bah pour l'instant l'idée c'est surtout d'utiliser comme temps de débat enfin de discussion donc on préfère pour l'instant le garder et le projeter que lors d'événements de ce type et après je pense que en fait tant qu'on a un peu des opportunités on continue et le jour où on aura faut qu'on passe un petit bilan sur le nombre de projections mais voilà le jour où on aura bah un peu le jour où tous nos proches l'auront vu bah là on se dirait que c'est bon donc un jour oui on le mettra en accès et c'est vrai que notre souhait c'est aussi de tu vois qu'il est quand même assez il est quand même assez dense c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble en épisode parce qu'on peut le montrer en séquencé et on veut le diffuser mais aussi avec du contenu pour que les gens puissent comprendre vraiment le fond du problème si on le met comme ça brut sans explication je pense que ça sera quand même assez limité donc à réfléchir aussi à nous comment on peut faire pour vraiment faire transparaître sur les réseaux et sur Youtube par exemple bah aussi le contenu pour le micro Et est-ce que vous envisagez un jour de pardon de faire une suite de visiter d'autres d'autres coins du monde bien sûr on va s'arrêter à quoi il y a un projet en gestation là qui verra peut-être le jour j'étais prochain je sais pas mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de remarques sur le documentaire de se dire et en fait chez nous ça se passe quoi ? en France en Europe en fait c'est ce qu'on va essayer un petit peu de pousser le plus rapidement possible mais est-ce qu'il y a un projet des projets ce sont vraiment des considérations écologiques ou est-ce que ce sont là plutôt des considérations économiques ? on a vraiment vu les deux il y a vraiment eu des deux il y a eu des gens convaincus qu'il y avait urgence à essayer de trouver d'autres solutions de faire autrement pour arrêter d'utiliser surtout des groupes électrogènes c'était quand même ça le gros enjeu donc il y en a qui le faisaient vraiment par conviction écologique pure et il y en a d'autres c'était de la conviction enfin c'était plutôt de l'intérêt économique mais j'ai envie de dire pourquoi pas ? enfin la finalité finalement est la même et puis l'intérêt économique derrière c'est que si ça monte un projet qui est vraiment durable économiquement qui est un modèle économique qui tourne bah du coup ça va être un projet qui va tenir dans le temps qui va être entretenu qui va être maintenu et du coup ça sera ce que nous on va définir comme un projet réussi parce que un projet durable et avec un impact qui est vraiment pérenne mais il y avait enfin c'était ça qu'on souhaite c'était de voir que même au fin fond de c'est soit en Amérique du Sud ou en Afrique il y avait des gens qui enfin finalement la conscience écologique n'est pas un truc que de pays riches quoi que de pays développés et c'était aussi ça donnait un peu foi en l'humanité aussi on va dire qu'on a... aussi parce qu'ils sont les premiers à le subir parce que alors là pour le coup enfin le changement climatique surtout en Afrique mais on a vu... on était en Afrique de l'Est c'était censé être la saison des pluies elle arrivait de surpas donc ça devenait dramatique enfin il y avait une tension qui était vraiment palpable et après on arrivait en Afrique plutôt du sud de Namibie etc là on était censé être après la saison des pluies qui n'avait pas eu du... donc rien que ça et c'était pour tous nous le témoigner c'était inédit de plus en plus fréquent de plus en plus inquiétant donc euh... enfin... c'est sûr que c'est les premiers impactés donc euh... c'est pas un problème de canoë c'est pas un problème de canoë non c'est plutôt un problème de faire pousser des légumes merci